Bonjour, pour aujourd'hui, je vous propose une citation d'Edmond Jabès. Edmond Jabès, c'était un poète français, écrivain de l'exil, 1912 et mort en 1991. Et à cause de ses origines juives, il a été contraint de quitter l'Égypte, sa terre natale. Et donc je vais vous lire une citation de lui, et ensuite je vais vous lire un texte de Sylvie Germain. Sylvie Germain, c'est une écrivaine française, et elle a écrit un texte court qui se représente un peu comme une méditation, sur laquelle en tout cas on peut méditer, à partir de cette citation. Et puis je voulais vous montrer, parce que Sylvie Germain, j'ai lu Magnus de Sylvie Germain, qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2005, et qui est un super livre. Donc voilà, je vous recommande cette lecture. Alors, la citation d'Edmond Jabès. Ne néglige pas l'écho, car c'est d'écho que tu vis. Écho directe, multiple, vivace, de toutes les voix qui nous entourent, nous interpelle, entre en dialogue avec nous au quotidien. Clameur du monde au temps présent. Écho légèrement assourdi, de toutes les voix qui nous ont précédées, qui se sont eues, mais se diffusent encore sous forme de livres, d'œuvres diverses, de vagues dits, de traces demeurées vives. Rumeurs de l'histoire. Écho, plus confus, monté de la terre, bruit des éléments, voix étranges et familières du grand peuple animal. Écho si lointain, inaudible presque, parfois si proche, intime, d'une voix de fin de silence, passant à l'improviste pour nous surprendre et nous apprendre à vivre nouvellement. J'ai choisi ce texte parce que je trouve qu'en ce moment, notre rapport au son, au bruit, a changé. On n'entend plus le bruit de la ville, on n'entend plus le bruit des gens qu'on pouvait rencontrer au travail, le son de leur voix, le son de nos sons habituels de vie, en fait. comme si tout s'était tu et qu'on était dans d'autres bruits. On a changé de repère au niveau de nos échos. Donc je voulais partager ça avec vous. Et j'espère que ça vous donnera envie de réfléchir aussi à ça et puis de vous demander, peut-être, qu'est-ce que vous entendez au fond de vous ? Quelle est la petite voix intérieure ? Quel écho vous avez de vous-même ? Parce que finalement, c'est aussi ce silence-là qui s'impose, ce retour à soi et cet écho de soi-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt et à demain. Sous-titrage ST' 501